Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Warren et ici tu es sur Guerrier Mental et diaspora africaine. Ici on parle de développement personnel et on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui je vais parler d'une situation que j'ai constatée moi-même en fait. Le truc c'est qu'aujourd'hui on va un peu parler d'un constat que j'ai fait comme je disais, c'est que... En fait je réalise avec le temps que l'impact c'est plus important que l'argent. Je répète, l'impact c'est plus important que l'argent. Pourquoi est-ce que je le dis? Je m'explique. Le truc c'est que la plupart du temps, les gens, par exemple si tu donnes à quelqu'un, par exemple je dis n'importe quoi, tu donnes à quelqu'un par exemple 10 000 francs ou 100 000 francs. En fait, tu vas l'aider sur l'instant T, par exemple, à résoudre un problème. Soit par exemple, la personne veut se déplacer, la personne veut par exemple manger, etc. En tout cas, la personne veut résoudre un problème ou un besoin dans l'immédiat. Tu vas lui donner cet argent-là, il va dépenser, ok. Mais le truc c'est que la différence avec lorsque tu impactes quelqu'un, c'est que l'impact va suivre la personne pendant toute sa vie en fait. Et le truc c'est que c'est important que les gens comprennent ça en fait. Le truc c'est qu'on est trop dans cette logique là où on veut donner le poisson à quelqu'un au lieu de l'apprendre à pêcher en fait. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Simplement par rapport au fait que récemment je parlais avec un de mes étudiants. Et le truc c'est qu'il a fait beaucoup de choses, même moi qui m'avais surpris en fait. Dans le sens là où je lui ai donné beaucoup de conseils, je l'ai accompagné dans plusieurs de ses projets. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, quand il m'a fait un peu le bilan de ce qu'il est devenu aujourd'hui, quelque part, moi-même en tant que mentor, j'avoue que j'étais vraiment fier. J'étais fier pourquoi? Parce que je réalisais en fait que mon mentee en fait, c'est-à-dire du moins celui que je donne le coaching, c'est quelqu'un en fait qui a appliqué à la lettre tout ce que je lui ai enseigné en fait. C'est-à-dire, même ce que je lui donnais juste comme conseil, que je ne prenais pas ça comme étant un enseignement quelconque, il a retenu ça en fait. Et il a appliqué cela et aujourd'hui, bien évidemment déjà, la première chose que je lui avais enseigné, c'est comment multiplier son épargne. C'est-à-dire que là, déjà même pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a dans son compte en banque aujourd'hui, avec tous les enseignements, il a 50 000 dollars dans son compte en banque. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est juste en train encore de commencer sa vie en fait. Et si tu commences déjà ta vie avec une telle somme d'argent, c'est simplement parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi à la lettre en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup encouragé à être meilleur dans la vie. Et quand il m'a parlé de ses projets, je suis juste waouh en fait. C'est-à-dire que c'est comme on dit, c'est-à-dire que parfois, les choses que tu ne réalises pas que ça peut changer la vie de quelqu'un, mais en fait, toi tu te dis que bon, je fais ça juste comme ça, de toutes les façons, on verra, on verra, mais tu ne réalises pas que tu es en train de créer un changement radical dans la vie de quelqu'un en fait. Et c'est la raison pour laquelle je te disais que l'impact doit être plus important que l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important, mais je dis juste qu'à un moment donné, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter en fait. L'impact, l'argent ne peut pas acheter cela. Et c'est la raison pour laquelle donc tout ce que tu fais, tu dois toujours te poser l'action de savoir tu impactes qui en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu es en train de transformer actuellement ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire aujourd'hui que si je suis en train de prendre tel ou tel chemin, c'est parce que j'avais écouté tes enseignements, c'est parce que j'avais suivi tes vidéos, c'est parce que j'avais suivi tes programmes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se le dire dans ton entourage ? Si ce n'est pas encore le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais le truc, c'est que tu dois comprendre une chose, c'est que travaille sur l'impact que tu veux laisser autour de toi. Parce que les gens vont se souvenir de toi, de la façon dont tu auras mené ta vie en fait. Les gens vont se rappeler de toi, de la façon dont tu auras mené ta vie, la manière dont tu auras impacté les gens autour de toi. Et quand je parle d'impact, l'impact ça peut être sur deux aspects. Ça peut être sur le côté négatif ou sur le côté positif. Mais encore une fois, tu veux te positionner dans quel côté en fait ? Comprends qu'il est important pour toi de donner l'exemple, de te dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde là où pour un rien, tu peux apporter quelqu'un une certaine élévation comme tu peux aussi le rabaisser en fait. Mais ce sera à toi de décider où est-ce que tu veux te positionner. Dans tous les cas, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ou est-ce que tu penses que l'argent doit être plus important que l'épargne ou vice-versa. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et aussi pour la petite histoire, actuellement, on est en train de mettre en place deux systèmes sur guerrier mental et diaspora africaine. C'est-à-dire, on est en train de montrer, il y a eu des calls qu'on est en train de monter actuellement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez un message en commentaire intéressé. Et comme ça, on va vous donner des dates dans lesquelles l'école, on va pouvoir enseigner les gens pour que les gens puissent, pourquoi pas aller à un autre niveau avec leur épargne, leur investissement. Et aussi, pourquoi pas montrer aux gens les business que les gens peuvent lancer afin de gagner aussi de l'argent et d'impacter les gens autour. Et aussi, la deuxième chose que je veux dire, c'est que, actuellement aussi, il y a certaines formations qu'on veut créer. Mais le truc, c'est qu'on n'a plus simplement envie de créer des formations, on va dire ça comme ça dans le désordre, ou bien juste par envie. Le truc, c'est que, dites-nous en commentaire, dans quel domaine vous voulez qu'on puisse créer des formations. Est-ce que vous avez des soucis dans tel ou tel domaine? Est-ce que vous avez des difficultés dans tel ou tel domaine? Laissez-les en commentaire afin que nous puissions voir comment, avec notre équipe, on va se conscienter et on va vous créer des formations autour de cela. Donc, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez des likes, laissez des commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.